On va passer sur un sujet qui est peut-être sensible, mais qui est important, c'est le P.E.L.U. Alors, ce qu'on veut faire, surtout, c'est vous dire d'où ça en est, qu'est-ce qu'il en est. Et je ne perds pas de vue aussi, un élément qui est hyper important, c'est qu'à partir de 2021, on aura, les communautés de communes auront l'obligation d'avoir un plan local d'urbanisme intercommunal. Et, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a déjà eu, la question s'est posée, et ça ne s'est pas fait parce qu'il y a de nombreuses communes qui étaient contre ce plan local d'urbanisme intercommunal. Parce que, à l'échelle de l'intercommunalité, si vous regardez un petit peu les différentes communes qui sont dans cette intercommunalité, il y a quand même des différences d'approche. Alors, attention aussi, parce que les différences d'approche, elles ne se prennent pas d'année, c'est-à-dire que souvent, la municipalité qui a un cours, elle se prend et est fait avant. Donc, voilà. Donc, c'est un des effets de retard qui sont non négligeables et dans lequel il faut être à l'anticipation. Donc, Didier va nous parler de la démarche qui a été prise, pourquoi, et où on en est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on va se passer de manière très factuelle. On n'est pas dans l'extrapolation de quoi que ce soit. C'est important. Oui. Il faut savoir, en 2014, quand nous sommes arrivés aux affaires, que la PLU avait été votée l'année avant. Un PLU qui était basé sur ce qu'on appelle de l'expansion urbaine. Donc, un modèle assez classique de transformation de terres agricoles en terrains constructibles. Ce choix a été fait parce qu'à l'époque, la municipalité avait remarqué que la population de Sénac stagnait, voire baissait. Donc, il y avait effectivement, à cette époque-là, un besoin, effectivement, de faire arriver de nouveaux habitants sur la commune. Ce qui n'avait pas anticipé, et c'est normal, c'est qu'en 2014, il y a eu la loi Allure, et alors là, avec la possibilité de division parcellaire. Ce qui fait que les deux choses conjuguées, le nouveau PLU et la division parcellaire, en arrivaient, à l'époque, à 850 constructions potentielles supplémentaires sur la commune de Sénac. Ce qui est un chiffre absolument hallucinant. Et donc, il était notre devoir de réviser ce PLU de façon à limiter, de façon importante, cette arrivée de nouvelles constructions. Le choix que nous avons fait est d'imaginer à peu près une centaine de constructions dans les 12 ans à venir. Alors, pour vous donner un chiffre, ça fait en gros 8 constructions par an, en moyenne. Pendant ce mandat, et je me retourne vers Marc et Jean-Marie, je crois qu'on était entre 30 et 35 constructions par an sur la commune de Sénac. Et d'ailleurs, on a tous vu cette arrivée massive de nouveaux habitants. L'école aussi a dû absorber cette population-là. Et donc, on a fait le choix d'une meilleure maîtrise. Alors, la meilleure maîtrise, en gros, le chemin est assez simple. Il répond à ce qu'on appelle aux grenelles de l'environnement. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il y aura des droits à construire qui seront plus importants sur les terrains qui seront proches du centre-bourg. Et plus on s'éloignera du centre-bourg, et plus les droits à construire seront limités. D'accord ? Et donc, on a fait dans nos nouveaux PLU quatre zones, U1-1, U2, U1-3, U1-4, au regard de l'éloignement par rapport au centre-bourg. Ce PLU a été évalué par nos partenaires publics. Et il a été jugé comme un excellent PLU. Et en particulier, la CDC a donné un rapport absolument dithérambique qui nous laisse penser. Et on peut espérer que la CDC s'amorera de ce genre de PLU, de vision d'orientation sur la CDC. Alors, on aurait dû voter ce PLU. C'était prévu. Logiquement, il ne pouvait pas aller au problème. Il y a un souci. C'est qu'à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a invité les élus à faire ce qu'on appelle une suspension d'enquête, de façon à régler quelques questions techniques qui sont dédiées à notre PLU. Et donc, de fait, on a pris du retard. Et le côté absolument un peu original, c'est que ce sera la prochaine équipe qui sera en charge d'appliquer et de voter ce nouveau PLU. Alors, cette suspension d'enquête a permis, il faut le dire, de régler deux ou trois questions qui étaient soulevées par enquête publique et qui seront des adaptations du règlement. Nous allons d'ailleurs avoir un dernier conseil municipal avant la fin de la mandature, dans lequel l'ensemble des élus de l'équipe actuelle validera les deux ou trois propositions d'aménagement qui seront liées à ce nouveau règlement. Des adaptations qu'on pourrait considérer importantes, mais qui restent quand même marginales. De fait, l'enquête reprendra mi-avril. Le commissaire enquêteur a souhaité reprendre l'enquête publique après les élections, pour qu'il n'y ait pas une sorte de confusion entre une enquête publique et des enjeux électoraux. Donc, ça reprendra entre le 1er et le 15 avril. Il y aura ensuite un mois avant que le commissaire enquêteur rende son rapport et que le pro d'études fasse éventuellement des propositions d'aménagement. Et ensuite, il y aura un vote de la nouvelle équipe et deux mois potentiels de recours pour ces et ceux qui seront mécontents du nouveau traitement qu'ils ont eu. Juste une information, 20 hectares de terrain sont déplacés dans le nouveau PLU. 20 hectares, c'est absolument colossal. Ça veut dire qu'il y a effectivement aujourd'hui des personnes qui avaient des terrains qui étaient constructibles et qui ne le sauront plus, et aussi des gens qui avaient des parcelles sur lesquelles ils pouvaient faire des divines parcellaires et qui ne pourront plus le faire. Donc ça, vous imaginez bien, générer quelques tensions, quelques frictions. Mais aujourd'hui, il nous semble qu'il était nécessaire de faire ce choix-là. Et je parle au nom de mes camarades du collectif, nous porterons évidemment et nous porterons et nous apprécierons ce PLU que nous avons tendance à trouver excellent. Merci. Alors, j'ai abordé les questions de mobilité qui sont ressorties assez nettement dans la restitution de Lionel tout à l'heure, restitution du questionnaire, comme étant un des points faibles de la commune. Alors, on l'a abordé sous deux axes, sous deux angles. Le premier, c'est la question de la mobilité entre Sénac et les communes à côté et la communauté urbaine de Bordeaux. Alors, le constat, évidemment, est qu'aujourd'hui, la commune de Sénac est mal desservie par les transports productifs, ce qui nous place dans une configuration qui ne rend pas simple d'utiliser moins la voiture aujourd'hui. Et pourtant, ce serait une nécessité. Alors, cette problématique de la dépendance à la voiture est d'autant plus forte pour les jeunes, mais aussi pour les personnes qui ne peuvent plus conduire et sont donc pénalisées pour se déplacer. À savoir, les problèmes qu'on rencontre, c'est les parents qui sont transformés en taxi assez rapidement. Le moindre accident-vie, accident-parcours fait perdre toute autonomie de déplacement. Ou encore, les personnes âgées qui arrivent à ne plus conduire et perdent alors plus rapidement leur autonomie. C'est vrai qu'il faut constater que pour aller faire les courses, on a encore besoin d'aller à la poste, d'aller à la banque. Et pour ça, il nous faut aller à Camblane, il nous faut aller à la traîne. Donc, même pour aller à Camblane et à la traîne, on a besoin d'un véhicule. Donc, par rapport à cette problématique, nous voulons mettre en place, avec la communauté de communes ou avec des communes intéressées, une navette ouverte proposée à tous et à des horaires réguliers pour relier Sénac au minimum à Camblane et à la traîne, mais aussi aux arrêts de bus fréquentés, comme le rond-point de la traîne, le rond-point où il y a le parking de covoiturage. Et ça, pour pouvoir connecter à une fréquence, à une bonne fréquence, les transports collectifs métropolitains. Pourquoi pas ? On peut rêver aussi, essayer de proposer des trajets directement sur Bordeaux. La communauté de communes a initié le transport à la demande pour des services spécifiques, des publics spécifiques. Aujourd'hui, nous, nous voulons élargir ce service à tous et le faire évoluer vers un rôle de connexion avec les transports en commun. Rôle de connexion vers Bordeaux. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, dans le cadre de notre engagement dans la transition écologique, nous voulons aller plus loin, lutter contre le tout voiture, encourager les transports partagés et alternatifs. Ça veut dire que nous voulons nous donner les moyens d'un vrai covoiturage, avec la mise en place d'un parking de covoiturage, on a évoqué près du stade, par exemple, associé à une plateforme internet pour synchroniser les rendez-vous. Ensuite, nous voulons faire du vélo un moyen de transport à part entière. Nous proposons d'agir avec la communauté de communes pour créer des voies de circulation douces, pour relier la piste Lapébi, et donc Bordeaux, et les communes voisines, et ça, en sécurité. Pour relier la piste Lapébi, le département pourra être un partenaire. Actuellement, il lance une grande enquête sur les pratiques de déplacement des collégiens vers leur collège. Son objectif est de permettre à tous les collégiens de pouvoir aller au collège en vélo. Objectif qui nous semble intéressant. Enfin, dernier point, nous poursuivons le travail qui a été engagé dans le cadre de la communauté de communes, pour relier les différentes communes par des chemins pédestres. Donc, il y a eu tout un travail fait sur le parcours des 7 clochers, qu'il faudrait maintenant élargir au 11. Nous concernant, sur ces nacs, nous réhabiliterons les chemins pédestres historiques. Alors ensuite, le deuxième axe, c'est d'améliorer le lien entre les quartiers, et d'améliorer le lien entre chaque quartier avec le bourg. Nous voulons créer des liaisons douces, sécurisées, et notre priorité est de sécuriser le cheminement doux dans le secteur Pinfranc-Mandin-Videau. Et puis, évidemment, entre Pinfranc et le bourg. Les jeunes vont pouvoir aller aux différents arrêts de bus, vers le collège, vers le lycée, et même vers l'université, sans risquer leur vie. On est même étonné qu'il n'y ait pas encore eu de mort dans ce secteur-là. Route de Bordeaux. Les comptages montrent que le flux de voitures ne cesse d'augmenter. Il est de 9 000 voitures par jour. Et ça augmente de 1 000 voitures par an. Il est urgent d'intervenir. Pour ce faire, nous étudierons le dossier pour comprendre pourquoi ça ne s'est pas fait. Depuis 20 ans, nous rencontrerons individuellement les habitants concernés et collectivement afin de trouver une solution acceptable et acceptée de tous. Deuxième point, nous réhabiliterons les cheminements doux entre les quartiers et chercherons tous les moyens pour les développer. Nous allons commencer pour ça par rendre effectives les liaisons prévues dans les différents PLU et qui ne le sont toujours pas. Par exemple, celles prévues à Vidot permettraient déjà de résoudre un aspect de la sécurité dans ce secteur. Voilà. Je pense que ça aurait été assez sympathique. Merci, merci. C'est vrai que moi, j'ai découvert le sujet de Vidot, par exemple. Il y a un cheminement prévu depuis l'ancienne PLU. C'est prévu encore dans le bureau. Mais là, il faudra le faire. Que ce soit nous ou quelque chose. Je ne sais pas si il faudra le faire parce que moi, je vais de temps en temps chercher ou amener mes gosses au rond-point de Camplan. C'est le coup de gorge. Donc ça, c'est des éléments aussi. Au-delà de ça, c'est parce que c'est dangereux que c'est prioritaire et aussi parce que c'est loin. Mais je crois que partout, mettre du lien entre les quartiers... J'ai discuté avec des gens, une personne à côté de chez moi. Avoir juste la possibilité d'aller acheter son pain sans avoir peur de se faire écraser. Peut-être de prendre son vélo. C'est des choses qui mettent du lien que les gens demandent. Voilà. Alors moi, quand on échange, il y a vraiment cette question-là. L'autre jour, on était sur l'avenue de Bordeaux où un riveraine m'a dit « Moi, je n'ose plus me regarder quand les mères, les mères MERE, les mamans, ramènent leurs enfants de l'école parce que sur ce trottoir-là, avec le nombre de quartiers qui passent, à tout moment, on a l'impression qu'il peut y avoir un écart. » Il peut être la vie d'un enfant âgé. Donc, tous ces éléments-là, je crois qu'il faut y réfléchir. On ne peut pas faire tout de coup, ça c'est sûr. Mais en tout cas, faire en sorte que les endroits qui sont âgéreux, je pense, vont pouvoir trouver des solutions. C'est sûrement pas que facile, parce que sinon ça aurait été fait depuis longtemps. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut trouver les moyens de le faire pour sécuriser les familles d'enfants et nous tous, de manière générale. Donc, c'est un beau lien avec le vivre-ensemble. Alors, l'urbanisme, l'environnement, tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, ça concourt au vivre-ensemble, bien évidemment. Donc, Caro, je te laisse.